La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique et l'économie sont essentiellement à la une de l'actualité, livré par les journaux parus ce samedi 10 septembre 2022. Réomé Quotidien fait focus sur l'espace politique sénégalais et constate un débat politique au ras des pâquerettes, des trahisons et réuniments qui y font foi, titrant par conséquent 100% haineux. Ainsi, ce journal appelle à assainir les mœurs politiques. Beno Bokouyakar, pendant ce temps, arme ses députés en direction de l'installation de la 14e législature, signale le Direct News et le quotidien fait état de l'ordre des choix relativement au bureau de l'Assemblée et au gouvernement. Au moment où, dans la tribune, Macky Sall parle enfin du troisième mandat, affirmant qu'il n'est pas quelqu'un qui cherche à dévoyer la démocratie. Interpellé à l'étranger, il a souligné n'avoir jamais répondu à cette question dans son pays et ne va pas le faire hors de celui-ci. Et cette nouvelle déclaration est loin de faire taire les débats sur le troisième mandat, selon ce journal. Restons avec Macky Sall pour parler de sa ziara avant Magal, que nous apprend l'observateur qui dévoile ainsi les secrets d'une visite éclair à Touba, les sujets sur lesquels le président est attendu. L'Obs nous en parle avant de livrer les mots forts du halif des Mourides à l'endroit des leaders de Yahui Askanui. Son collier a affirmé que les populations de Touba sont incorruptibles. Vox Populi aussi rapporte les propos de Serigne Muntara, qui a raconté son engagement patriotique au leader de Yahui Askanui, indiquant qu'il a été un des premiers à aimer son pays et il a fait ses preuves. « Ma responsabilité vis-à-vis du pays, c'est quand j'avais 24-25 ans que Dieu m'a orienté vers le bien », raconte le Patriarche qui promet de ne ménager aucun effort pour préserver la paix, la tranquillité et la stabilité dans le pays et entre les populations. Son collier a zappé Serignbass Abdurhadr lors de sa visite à Touba, notre Vox Populi, mais ses partisans invoquent une urgence à Dakar. À Touba, pendant ce temps, le ballet politique se poursuit en direction du Magal de Touba, souligne Besbi le jour, qui rapporte les déclarations des hommes politiques qui ont rendu visite au halif des Mourides. Et l'info fait zoom sur la philosophie Mourides, dévoilant le rapport entre Cheikh Ahmadou Bamba, l'Islam et la Sunna du Prophète, paix et salut sur lui. Au même moment, le secteur privé national dévoile ses difficultés dans plusieurs journaux. Dans l'AS, c'est un cri de détresse qui est émis par le CNP. Les entreprises ne peuvent plus contenir les impacts des crises exogènes. Tonne Bédiagne et 24 Heures voient l'entreprise désarmée relativement à la réponse à la demande d'emploi des jeunes, la productivité, la souveraineté économique au Sénégal, entre autres. Réomi Quotidion livre l'appel du secteur privé national pour la stabilité politique et économique. Oui, parce que le tout politique étouffe les entreprises, affirme le patronat dans Welfe Quotidion, où il étale son ras-le-bol. Et dans le Sud Quotidion, ce patronat sonne l'alerte face à la crise économique, pendant que l'AS nous apprend que Macky Sall a injecté environ 600 milliards de francs CFA à Touba, faisant ainsi le bilan de la réalisation d'infrastructures du chef de l'État. Réalisation cochante, le quotidien national, le soleil, qui indique qu'elles ont été faites en peu de temps. Libération nous apprend pendant ce temps, dans l'affaire Cherouma Diagne et Abdukarim Gueye, que le parquet réclame aux douanes des juges deux mandats de dépôt. Il a demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour diffusion de fausses nouvelles. Cherouma Diagne et Abdukarim Gueye seront ainsi édifiés sur leur sort lundi, après un retour de parquet hier. Et dans l'affaire Sitorndour, son avocat invoque le cas, Ousmane Sonko, pour demander une liberté provisoire, nous apprend les échos. Et source A livre la version de Sitorndour face aux accusations de viol et surtout la tentative de règlement de l'affaire à l'amiable. Et le réveil renseigne concernant les 1980 tonnes de nitrates d'ammonium que les 66 camions ont décampées. Le propriétaire refuse cependant de communiquer sur leur prochaine destination, souligne ce quotidien. Ougu Mariusagna accuse le maire d'Ngundian, Baidjoun, d'avoir accordé un hectare à l'Ivem Africa Logistique pour stocker 6000 tonnes de nitrates d'ammonium. Terminons avec l'espoir. Réoumi Cotinan nous apprend que Bambadjan a réintégré le groupe de l'Olympique de Marseille et signale en outre un incroyable retournement de situation dans l'affaire Pogba. Sonoulam annonce l'affiche Balagai 2-Bohéniang 2 du 1er janvier, un combat doté du drapeau Tionsek. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.